Vous êtes déjà probablement au courant puisque cette actualité fait la une de la plupart des journaux partout autour de la planète. Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat cette nuit lors d'un meeting en Pennsylvanie. Alors cet événement qui est déjà historique va avoir des conséquences notables dans la vie politique américaine. Et il est même possible de dire que Donald Trump a potentiellement gagné les élections à la suite de cette tentative d'assassinat. Mais avant de commencer, avant d'analyser les répercussions de cette tentative, il convient de revenir sur le contexte de l'affaire. Vous le savez, dans quelques mois nous allons assister au match retour entre d'un côté Joe Biden et de l'autre Donald Trump dans le cadre des élections présidentielles américaines. Donald Trump est dans une situation assez paradoxale, c'est-à-dire qu'il a tout un tas d'affaires judiciaires au cul, mais pourtant il est en pole position pour gagner la présidentielle américaine. Pourquoi ? Parce qu'il a renforcé sa base et surtout parce qu'il bénéficie d'une grande popularité du fait qu'une grande partie de l'opinion américaine commence petit à petit à détester Joe Biden. Et de l'autre côté, Joe Biden s'est pris les pieds dans le tapis parce que lors du premier débat télévisé entre les deux hommes, il a été extrêmement mauvais. C'est-à-dire que les américains ont compris une donnée qui sautait aux yeux depuis déjà 2020. C'est le fait que Joe Biden a des problèmes cognitifs extrêmement avancés au regard de son âge ou alors d'une pathologie sous-jacente qu'il n'a jamais mentionnée publiquement. Sa prestation télévisuelle a tellement été mauvaise lors de ce débat que de nombreux ténors du Parti démocrate ainsi que des donateurs souhaitent qu'il se retire. Chose qu'il ne veut absolument pas faire, c'est-à-dire que Joe Biden veut se maintenir. Il veut son match de boxe contre Donald Trump. Alors que pourtant, la seule candidate qui pourrait effectivement battre Donald Trump dans les sondages, c'est Michelle Obama, donc la femme de l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Mais il est possible que la situation change et que Joe Biden accepte de se retirer parce que cet événement, cette tentative d'assassinat sur Donald Trump, est tellement énorme que ça rabat complètement les cartes. Et désormais, il convient d'analyser les conséquences de la tentative d'assassinat sur Donald Trump. Tout d'abord, il faut comprendre une donnée essentielle, c'est que l'histoire de la politique américaine est entachée par des tentatives d'assassinat ou des assassinats de présidents ou de candidats à la présidentielle américaine. Parmi les plus connus, on peut citer l'assassinat de Lincoln ou encore celui de Kennedy qui s'est déroulé dans des circonstances plus que douteuses. Son frère, Bobby Kennedy, a également été tué alors qu'il était candidat et qu'il était plutôt en bonne position pour devenir le prochain président des États-Unis. Au niveau des tentatives, on peut citer Gérard Ford qui en a subi deux en Californie mais aussi Ronald Reagan. En effet, au début du premier mandat de Ronald Reagan, ce dernier a subi une tentative d'assassinat par John Inclay Jr. qui était un espèce de fan du film Taxi Driver et qui pensait qu'en tuant le président des États-Unis, il arriverait à attirer l'attention de Jodie Foster parce que le mec était un fanatique de Jodie Foster et il pensait que cette dernière s'intéresserait à lui s'il arrivait à tuer Ronald Reagan. Patatra, son plan n'a pas marché. Ronald Reagan a survécu à ses blessures et surtout, ça lui a donné une grande légitimité. C'est-à-dire que par la suite, Ronald Reagan a eu les coups d'effrange pour mener à bien son programme. Parce qu'en fait, quand il y a une tentative d'assassinat, il y a une forme de condamnation globale qui dépasse les clivages politiques et ça renforce celui qui a été victime de la tentative. Et en fait, il y a une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que la base de Donald Trump va le voir comme l'homme fort, l'homme providentiel et de l'autre côté, ceux qui étaient plus critiques vont le voir comme une victime et ça va déplacer la fenêtre d'Overton. C'est-à-dire que désormais, le mal absolu, ce n'est plus Donald Trump mais celui qui a tenté de l'assassiner. D'ailleurs, ce dernier s'appelle Thomas Matthew Crook. Il s'agit d'un antifa qui avait dit sur les réseaux sociaux avant de passer à l'acte qu'il détestait les républicains et Donald Trump. Et en parallèle, les démocrates comme Joe Biden ou Barack Obama ont été obligés de condamner fermement l'acte en lui-même, ce qui déplace la fenêtre d'Overton. Le mal absolu, ce n'est plus Donald Trump, c'est l'antifa qui a essayé de le tuer. Il faut également comprendre que dans la lecture de la politique américaine, il y a une grande place qui est réservée à la religion. Ce qui n'est pas du tout le cas en France parce que la religion n'est plus présente dans l'arène politique, mais aux États-Unis, c'est le cas. Et en fait, les Américains partent du principe qu'il y a toujours un affrontement perpétuel entre le bien et le mal et que par conséquent, si un président ou un candidat subit une tentative d'assassinat, ça veut dire qu'en réalité, il œuvre pour le bien commun, pour le bien de l'Amérique et des Américains. Et qu'en parallèle, le mal a essayé de l'empêcher dans cette mission. C'est une lecture de la politique quasi-messianique qui se rapporte au grand mythe américain fondateur comme la manifeste destinée, c'est-à-dire que les États-Unis devaient s'étendre parce que c'était la volonté de Dieu. Et ça, ça va impacter de nombreux Américains. Alors, c'est peut-être une donnée qui échappe complètement aux Français, mais ce n'est absolument pas le cas des Américains. C'est-à-dire que bon nombre d'Américains vont voir désormais Donald Trump comme une figure messianique, l'homme providentiel, qui est la représentation, l'incarnation du bien contre les forces du mal. Et d'ailleurs, je suis prêt à parier une grosse somme que Donald Trump va beaucoup jouer sur cette lecture messianique dans sa communication qu'il va exercer au fur et à mesure des semaines post-attentat. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que la grande force de Donald Trump, c'est toujours d'utiliser l'arme de la communication. C'est-à-dire qu'il va toujours capitaliser sur un événement et l'utiliser à ses propres fins. Et on le voit avec les images de la tentative d'assassinat. Au début, ce dernier est un peu hébété, choqué par l'événement lui-même. Et très vite, il arrive à capitaliser et à prendre une photo qui est déjà légendaire de lui avec le point levé, avec le drapeau américain derrière et son visage ensanglanté. D'ailleurs, on peut noter que depuis la tentative d'assassinat, il y a des personnalités qui ont soutenu officiellement Donald Trump pour les prochaines élections. C'est le cas par exemple d'Elon Musk, qui est désormais le patron de Twitter. Il faut noter une donnée essentielle, c'est que cet événement va discréditer les médias libéraux. Pourquoi ? Parce que ces derniers n'ont cessé de discréditer Donald Trump au cours de ces dernières années, de le diaboliser, ce qui a potentiellement radicalisé certains individus, comme par exemple l'antifa qui a décidé de passer à l'acte. Donc, il est probable que la plupart des médias libéraux vont devoir un petit peu apaiser leur discours par rapport à Donald Trump à la suite de cette tentative d'assassinat. D'ailleurs, ce qui est comique dans cette affaire est particulièrement ironique, c'est que les partisans de Joe Biden pensent qu'il s'agit d'un complot mené par Donald Trump pour se faire réélire, alors que ce sont les premiers à dire que les partisans de Donald Trump sont des idiots qui ne cessent de crier à la théorie du complot, notamment au regard de ces affaires judiciaires. Donc, c'est assez risible. Il ne faut pas oublier qu'il y a également une victime innocente dans cette affaire puisqu'un partisan de Donald Trump est décédé en se prenant une balle perdue de l'assassin. Voilà les barons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et à partager et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc, ciao les barons !